Bonjour à tous, j'espère que votre entrée s'est bien déroulée pour vous, on se retrouve aujourd'hui sur de la redstone technique pour vous présenter ce petit truc là, qui n'est ni plus ni moins qu'un dé aléatoire. Il y a sur l'interface seulement deux boutons, un bouton pour sortir un chiffre et un bouton quand on veut vraiment éteindre la machine. C'est très simple, on appuie sur le bouton, il y a une chance sur 6 qu'il y ait à chaque numéro, donc de 1 à 6, c'est vraiment un dé à 6 faces. Donc là il m'a sorti le numéro 6, je réappuie sur le bouton, il va me sortir un 3, pourquoi pas, un 4, pourquoi pas, etc, etc, jusqu'à temps que vous en ayez marre. Donc là il m'a sorti le 1, et si jamais vous voulez éteindre l'écran, vous avez juste à appuyer sur ce bouton. Donc c'est un dé qui est vraiment très très aléatoire, enfin c'est pseudo aléatoire, c'est dans les codes de Minecraft, et ça ressemble à ça derrière, ça paraît un petit peu compliqué, c'est juste que c'est assez bien compacté, j'ai pas trouvé une meilleure solution pour le faire. Et comme je le disais, ça utilise l'aléatoire de façon optimale, tout simplement parce que c'est à partir de ce dropper-ci que l'aléatoire se déroule. Donc il y a ici des boutons qui vont de 1 à 6, et quand on appuie sur le bouton, c'est ce répéteur-là qui s'active, qui envoie du courant dans le dropper ici, qui va lâcher donc au hasard un des 6 boutons disponibles. Et ensuite, ce bouton va se balader là-dedans, c'est un petit espace de tri, donc on peut voir ici le centre de tri qui, par exemple, ici il y a un filtre pour le numéro 5, donc dès que le 5 sera tiré de ce dropper-là, il va arriver ici, ici c'est le tri pour le 1, donc il va pas passer, pour le 2 non plus, jusqu'au 5, là il va passer en dessous, donc l'item va être détecté derrière, donc avec un tri classique que j'utilise dans le LP, par exemple, et l'item va arriver dans cet entonnoir-là, donc dans le hopper si vous préférez, il va être détecté par ce comparateur qui va envoyer le courant ici, dans une mémoire, et quand la mémoire va s'activer, il va envoyer le courant vers l'écran en fait. Et l'écran distribue donc le 5, si jamais c'est le 5 qui sort. Donc c'est un système très compact, je pourrais éventuellement vous le refaire, faire un tutoriel dessus si ça vous intéresse, c'est à vous de me le dire dans la description, sinon je pense que je le ferai, mais pas maintenant, c'est à vous de voir, ceci dit, c'est de la restante quand même très technique, vous voyez que j'ai fait d'autres machines, on voit ici mon petit centre de tri que j'ai présenté l'autre jour, donc j'ai d'autres machines dont une en construction, donc c'est un morpion ici, ici c'est un Shifomi, mais je ne vous le présente pas maintenant, parce que j'ai de la modification à faire, ici c'est une horloge, mais j'ai encore un bug à fixer, donc on va dire que c'est la plus petite machine qui fonctionne parfaitement bien, c'est assez plaisant d'avoir utilisé pour la première fois dans une de mes constructions une des nouveautés de la 1.8, parce que ça y est, la 1.8 est officiellement sortie, c'est génial, la vanilla, 1.8 vanilla, super, et ça m'a permis d'utiliser un petit peu les blocs, les... oui c'est ça, comment ça s'appelle ? Je ne peux pas le prendre, ah oui, blocs de slime, c'est ça, ça m'a permis d'utiliser ça, et c'est vrai que ça a quelques avantages. Donc comme je l'ai précisé, c'est à vous de voir si je vous fais un tutoriel pour pouvoir refabriquer du début jusqu'à la fin, ce dé parfaitement aléatoire, comme vous avez pu le constater dans les explications, et donc vous me direz, vous me direz tout simplement. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine fois, sans doute sur le LP pour faire un nouveau design pour du farm de mob. Vous verrez ça, je vous le présenterai, je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, j'essaierai de le faire pour la semaine prochaine, donc d'ici là, je vais bien m'attarder de commencer ce petit projet, et vous comprendrez pourquoi j'en ai vraiment besoin. Allez, sur ce, à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501